La culture est pour la première fois le long poème Les Indes, écrit en 1956 par Édouard Glissant et présenté en Guadeloupe au Memorial Act. Les Indes, c'est le récit de l'épopée de Christophe Colomb qui découvre les Amériques en 1492, un périple qui sème la mort et où l'Atlantique deviendra une fausse commune. Et c'est la comédienne Sophie Bourrel qui effectue cette performance de lecture poétique accompagnée du percussionniste Karim Touré. Un avant-goût de ce spectacle avec Lise Delmar et Jean-Marie Mavounzi. Les Indes, l'appel, 1492. Les grands découvreurs s'élancent sur l'Atlantique, à la recherche des Indes. Avec eux, le poème commence. Beaucoup plus qu'une interprétation, une incarnation. L'homme a peur de son désir au moment de le satisfaire. Les Indes, poème fondateur d'Édouard Glissant, mis en mots et en vibration par l'actrice Sophie Bourrel. Cependant que la foule fait silence et elle entend la suite de l'histoire. Le récit troublant, vivant, palpitant de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Des hommes, la conquête, l'Atlantique et le gouffre de l'horreur qui déferle comme une houle assoiffée de sang. Sophie Bourrel vit le mot, l'accapare, parle à l'humanité. Je vois un soleil cru et une mer de lassitude qui entretiennent sur le sang les grandes Indes sans mystère. Un d'eux, qui profitant d'une mégarde des chiourmes, tourne son âme vers la mer. Un exploit, une performance et son complice sur scène, Karim Touré, compositeur percussionniste. Il ne la voit, mais il l'entend faiblir. Et un qui sait sa femme, noué au bois là-bas d'un aigrier. Il ne la voit, mais il l'entend partir. Un dont le gourdin a cassé quelques côtes, mais on punit le marin peu économe du butin. Et un qu'on fait monter sur le pont une fois la semaine, que ses jambes ne pourrissent. Chaque fois que Sophie et moi travaillons sur ce long poème, en fait, le texte nous dicte d'autres articulations, d'autres modulations musicales. Le sentencié tarit dans sa chambre, une cale, parmi l'odeur de mer désespérée. J'en ressors à chaque fois assez perturbé, mais dans le bon sens. Les Indes, qui s'infiltrent dans les consciences, une poésie qui crie et met en lumière la part d'ombre des hommes lorsqu'ils naviguent dans la lueur de l'obscurantisme et qui finit par nous éclairer. Comme ce nègre, disions-nous, supplicier. Et l'actrice Sophie Bourrel est l'invité de ce journal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous un petit peu de votre rencontre, à la fois avec Édouard Glissant, mais aussi avec ses œuvres et avec cette œuvre singulière, Les Indes. Alors, en fait, j'ai d'abord rencontré cette œuvre, Les Indes, par une sollicitation de l'Académie des arts, des sciences et des lettres de Carthage, qui m'avait invité à faire une lecture sur la mer, M.E.R. dans la poésie française. Et quand j'ai découvert ce chant, l'Appel, j'ai été frappée par cette écriture et je me suis intéressée aux autres chants. Et puis un jour, j'ai vu qu'Édouard Glissant était à Paris et je suis allée le voir. Je l'ai rencontré, je lui ai expliqué que je travaillais sur ce poème et il m'a dit rencontrons-nous. On peut parler de coup de cœur réciproque, à la fois vous pour l'œuvre et puis lui qui a été séduit aussi par quelque part ce que vous lui proposiez. Je pense que ça l'a touché, oui. Je pense que ça l'a touché. Peut-être aussi, ça l'a surpris en même temps. Mais en même temps, j'ai vu plus tard qu'il avait dédié ce poème à un acteur. Donc peut-être que c'était une sorte de rendez-vous. C'est une restitution exemplaire de ce grand poème lyrique, véritable mémorial littéraire de la traite transatlantique. Comment faites-vous pour faire vivre ce texte ? La journaliste parlait vraiment de quelque chose de très vivant, d'incarné. Vous le ressentez comme ça, véritablement ? Oui, c'est-à-dire que je travaille aussi à partir de... J'ai une connaissance de l'œuvre d'Edouard Glissant qui est imparfaite. Mais en même temps, il y a des choses qui me parlent directement dans la pratique artistique. Comme par exemple la pensée du tremblement. Le fait que le monde tremble, qu'il se créolise. Et qu'en s'associant, en se mettant en relation avec ce tremblement, il peut se passer des choses qui sont complètement imprévisibles, imprédictibles, et qui sont de l'ordre de la relation et du partage. Donc effectivement, c'est raconter le combat des peuples, mais c'est aussi raconter leurs espoirs, c'est aussi raconter leur présence au monde. Et dans cette pensée du tremblement, je m'empêche de figer mon travail et de revenir à toujours la même chose. Finalement, je ne sais pas ce qui va se passer véritablement. Je me mets à la disposition du texte, et c'est ce qui va s'évader de moi et de Karim qui va produire une expérience ce soir. C'est ce que Karim Touré disait d'ailleurs dans le reportage. Il a le sentiment à chaque fois que vous représentez ce texte que des choses différentes, des émotions nouvelles interviennent. Des émotions et des sens, des sens qui parviennent. C'est un peu comme si c'était un grand chef-d'œuvre en fait, les Indes. C'est un texte, vraiment, c'est un chef-d'œuvre de l'humanité. Et donc en fait, il y a toujours plusieurs sens possibles aux choses. Et c'est à nos imaginaires que ça s'adresse, à notre imaginaire collectif et à notre imaginaire individuel. Donc en fait, ça sollicite uniquement l'imaginaire, et chacun peut faire le voyage. Vous souhaitez avant tout aussi livrer ce message universel d'Edouard Glissant, ce fameux tout-monde, ce concept de tout-monde ? Bien sûr, bien sûr. J'ai travaillé après cette rencontre, j'ai travaillé sur d'autres textes d'Edouard Glissant avec lui. Et puis après sa mort, j'ai continué à travailler avec l'Institut du tout-monde, et donc avec Sylvie Glissant et Loïc Serri qui s'en occupent. Et avec eux, j'ai été envoyée dans de nombreux lycées d'Île-de-France, et j'ai travaillé avec des jeunes gens. Et je me suis rendue compte à quel point la pensée d'Edouard Glissant et les outils de vie qu'il peut proposer sont vraiment adaptés au monde dans lequel nous entrons. Il n'y a pas une mémoire des Noirs et puis celle des descendants de Colombes ? C'est aussi le message qui passe à travers ce texte, à travers ce spectacle. Il y a une mémoire commune, c'est ce que vous souhaitez dire. C'est une sacrée démarche qui n'est pas toujours évidente aujourd'hui. Oui, j'imagine, oui. En fait, Edouard Glissant dit que les mémoires des esclaves et des esclavagistes doivent se rencontrer, que nous avons besoin de nous souvenir ensemble. Et je pense que d'une certaine façon, Edouard Glissant, quand je l'ai rencontré, il ne s'est pas dit, bon, elle, elle n'a rien à voir avec tout ça. On pourrait penser que je n'ai rien à voir avec tout ça. Elle n'est pas martiniquaise, elle n'est pas noire, c'est une femme. Elle n'est même pas non plus de Bordeaux, elle n'est même pas non plus... Voilà, je suis née dans le nord de la France. Mais en même temps, cette mémoire-là, elle fait partie de l'humanité. C'est la mémoire de l'humanité. Elle a été niée pendant tellement de siècles. C'est grâce à Christiane Taubira, grâce à la loi, que c'est dans les programmes scolaires. Avant, ça ne l'était pas. Donc, il y a un énorme dégât de ce silence. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi. Merci beaucoup, Sophie Bourrel. On rappelle que ce spectacle aura lieu ce soir au Mémorial Act. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a aussi une représentation demain matin, qui est destinée aux scolaires, mais les adultes peuvent venir, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Le prochain rendez-vous d'information, c'est ce soir à 19h. Vous serez en compagnie de Jérôme Bouecasse. Je vous retrouve demain à 13h. D'ici là, très bel après-midi à tous. Merci.